C'est là que mes fardos sont tombés C'est là que Jésus m'a tout donné Et pardon, la paix, la liberté Allons-nous toi Loyant sous le poids des membres péchés Réduis dans l'amour d'éternité À Christ, enfin, j'ai tout condensé Amor, mon Dieu C'est là que mes fardos sont tombés C'est là que Jésus m'a tout donné Et pardon, la paix, la liberté Amor, mon Dieu C'est là que mes fardos sont tombés C'est là que Jésus m'a tout donné Et pardon, la paix, la liberté Amor, mon Dieu C'est là que Jésus m'a tout donné Amor, mon Dieu C'est là que mes fardos sont tombés C'est là que Jésus m'a tout donné Amor, mon Dieu C'est là que Jésus m'a tout donné C'est là que Jésus m'a tout donné C'est là que Jésus m'a tout donné Et pardon, la paix, la liberté Amor, mon Dieu C'est là que Jésus m'a tout donné Mais pardon, la paix, la liberté Amor, mon Dieu Alléluia Amen Que Dieu vous bénisse Encore une fois nous disons merci au Seigneur Pour la grâce qui nous a accordé ce matin d'être ici Je remercie le pasteur encore une fois Ainsi que ses associés Pour la grâce que j'ai trouvé d'être ici Pour prêcher ce matin Je vous remercie aussi d'être venu Que Dieu vous bénisse Sans plus tarder mettons-nous debout Nous allons lire là où nous avons lu vendredi Levitique 25 25 A partir du verset 23 Jusque 28 Disons au nom du Seigneur Jésus Christ Les terres ne se vendront point à pépétuité Car le pays est à moi Car vous êtes chez moi Comme étranger et comme habitant Dans tous les pays dont vous aurez la possession Vous établirez le droit de rachat pour les terres Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété Celui qui a le droit de rachat Son plus proche parent Viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat Et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat Il comptera les années depuis la vente Restituera le surplus à l'acquereur Et retournera dans sa propriété Et l'acquereur en sortira Amen Père bien-aimé Nous sommes heureux D'être devant toi Seigneur Pour recevoir le pain que tu as prêté ce matin pour nous Avant 1933 Nous pourrions raisonner, réfléchir Et donner nos pensées Mais il n'a plus d'envoyer le prophète William Mario Branard Avec la révélation L'interprétation parfaite de ce message La Bible Nous sommes un peuple heureux Un peuple qui a reçu un prophète Un peuple qui a reçu le ainsi dit le Seigneur Et si bénis ton serviteur Qu'il entre dans le ainsi dit le Seigneur Pour que nous puissions recevoir les vitamines de ce matin Bénis notre frère Bokele Protège-le au Dieu Ou elle est d'une façon spéciale Pour qu'elle puisse travailler librement Et que la parole nous soit donnée Nous le remettons entre ta Sainte Mère Nous pensons aussi à notre pasteur Baruti Tel que tu nous béniras ici Que tu le bénisses aussi là-bas Au nom de Jésus Amen Je vous prie de vous asseoir Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ Nous allons continuer avec notre enseignement de vendredi Nous parlons sur les parents rédempteurs Amen Et le vendredi je sais qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas là Nous allons faire une petite révision Et puis on va attaquer les morceaux d'aujourd'hui Je suis sûr que je ne terminerai pas Là où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter Et si Dieu nous donne encore le temps au courant peut-être de l'année on pourra continuer Amen Nous parlons sur les parents rédempteurs Et le vendredi nous avons dit Avant de continuer avec cela Nous devons d'abord connaître la signification de certains mots Et le premier mot C'était ce que c'est un rédempteur Et ensuite On va voir la signification du mot parent Et après Nous allons voir Comment se faisait la rédemption en Israël Nous avons d'abord commencé par parler d'expliquer ce que c'est un rédempteur Frère Branham dit Le mot rédempteur Vient du mot rédemption Et rédemption veut dire Racheté Et le mot racheté Frère Branham dit Ça signifie Ramener à la position originale Cela montre que la chose occupe une position Au départ Après quelques temps Il y a quelque chose qui est arrivé Et cette chose là a quitté sa position originale Pour occuper maintenant une seconde position Maintenant Racheté Vait dire Ramener cette chose là Dans sa position originale Moyenant le paiement d'un prix Donc au départ Cette chose là avait une position C'est comme ça que Frère Branham dit Il n'y a pas de rédemption pour un millé Parce qu'au commencement il n'y avait pas de millé Quand Dieu a créé tout chose Le millé n'était pas là C'est comme ça que dans l'Ancien Testament Il n'y avait pas un agneau qui devait mourir pour un millé On devait racheter chaque animal Pas un agneau Mais le millé on ne pouvait pas faire ça de lui Parce qu'il n'était pas dans la création originale Amen Et si aujourd'hui Dis les prophètes Si vous êtes chrétiens Vous n'êtes pas aujourd'hui Avant la fondation du monde Dieu t'avait déjà vu comme chrétien Si vous êtes prédicateurs aujourd'hui Si vous êtes prédicateurs aujourd'hui Vous n'êtes pas aujourd'hui Avant la fondation du monde Qui était prédicateur Ni t'étais le péché d'Adam Qui devait être prédicateur Maintenant Adam a péché Tu es tombé dans le péché Jésus est venu Il a péché le prix Pour te ramener Dans ta première condition C'est ça ce qu'on appelle la rédemption C'est le retour au commencement C'est le rétablissement de toutes les choses Amen C'est comme ça que nous avons dit Il ne faut pas imiter quelqu'un Chacun à sa place Vous ne pouvez pas faire le travail de Frère Baruti Comme vous ne pouvez pas faire mon travail Ce que moi j'ai fait Personne ne peut le faire On ne peut pas s'imiter Il n'y a pas d'imitation dans le corps de Christ Vous voyez le corps humain Nous pouvons tous nous appeler des bras Mais les bras droits Ne peuvent pas occuper la place du bras gauche Alléluia Chacun est à sa place Les prophètes à sa place Les éphésiens quatre à leur place C'est comme ça que marche le corps de Christ Amen Gloire au Seigneur Jésus Christ Maintenant nous avons dit Pour aspirer à la rédemption Il faut d'abord reconnaître l'état dans lequel on se trouve Il faut d'abord dire que là où je me trouve maintenant Ce n'est pas ma place Je ne suis pas content d'être comme je suis Amen C'est comme quelqu'un Le prophète est dit C'est comme quelqu'un Quand il tombe dans un grand trou Il est là En train de crier En train de griffer sur le mur Qu'est-ce qu'il cherche ? C'est de rentrer dans la position originale Si vous tombez malade Vous êtes en train de gérer Vous êtes en train de pleurer Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez de rentrer dans la condition avant maladie Amen Et c'est ce qui se passe avec ce monde Cela montre que l'homme Il n'est plus ce qu'il était L'homme est tombé de quelque part C'est comme ça qu'il n'est pas satisfait L'homme cherche toujours la perfection Parce qu'il sait qu'il venait de quelque part Où il y avait la perfection C'est comme ça que Il se promenait à pied Il n'était pas satisfait Il a inventé de se déplacer en cheval Il marche avec les cheval Il voit que ça ne va pas Il a commencé à fabriquer des voitures Il marche avec des voitures Aujourd'hui C'est Mercedes Demain C'est Toyota Après demain C'est celle-ci Qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche la perfection Parce qu'il était venu d'un endroit Il y avait la perfection Alléluia Dans la civilisation qui vient Nous n'aurons pas besoin de voitures Nous n'aurons pas besoin d'avions Pour voyager Nous n'aurons pas besoin de tout ça Vous pensez seulement Vous dites Je vais être aux Etats-Unis À la minute Vous serez là On n'aurait pas besoin de bateaux On n'en a pas besoin Ça se veut dire avec la civilisation de l'eau Mais dans notre civilisation là On n'en aura pas besoin Si vous voulez Traverser Brazzaville Tu n'auras même pas besoin de bateaux Tu mettra les pieds sur l'eau Et tu vas traverser l'eau Et tu vas de l'autre côté L'homme est chercheur A perfection Pourquoi ? Il n'est plus dans l'Etat où il était Depuis que l'oiseau est oiseau Il a toujours fabriqué les nids de la même manière Il ne charge pas Il n'y a pas de progrès chez les oiseaux Pourquoi ? Parce que l'oiseau n'est pas tombé Il n'avait pas quitté sa position Mais regardez l'homme Aujourd'hui il était dans les huit ans Il y a des matériaux plus durables Des toits comme ça Après il change Une grande construction Est-ce qu'il cherche La perfection Parce qu'il n'est plus Comme il était là-bas Mais attendez Il y a une civilisation qui est en train de venir La civilisation vient bientôt Où Jésus sera le roi Vous serez satisfait De la maison que vous allez occuper là-bas Alléluia Gloire au Seigneur Jésus-Christ C'est comme ça que nous avons dit Il y a un seul livre Qui peut vous dire Vous racontez votre soi Qui peut vous dire Ce que tu étais Et ce que tu es maintenant Et que faire Pour attendre ce que tu étais Et ce livre là C'est la Bible C'est le seul livre Qui peut vous dire Ce que tu étais Et ce que tu es devenu Et que faire Pour entrer là où tu étais Amen Maintenant Pour racheter quelque chose Il faut que la chose t'appartienne d'abord Et ce livre là C'est le livre Tu dois savoir ce que tu as perdu Pour aller racheter Si vous allez là où on met les choses en gage Vous allez arriver là-bas Qu'est-ce que tu es venu racheter C'était quoi encore que je vais perdre C'est là Vous voyez Parce que la chose ne t'appartient pas Mais si ça t'appartient Tu viendras Je suis ici Pour acheter telle chose Donc vous devez savoir ce que vous avez perdu Pour pouvoir aller réclamer les rachats Alors qu'est-ce que l'homme avait perdu L'homme avait perdu La vie éternelle C'était d'abord la chose que l'homme avait perdu Si aujourd'hui Vous voyez les gens Fabriquer les médicaments Chercher à ce qu'ils puissent prolonger la vie Parce qu'au commencé l'homme ne mourait pas L'homme était éternelle Et aujourd'hui Il pense qu'avec les médicaments Il va devenir éternel Il n'y a qu'un seul qui est éternel La seule manuelle pour vous Et de devenir éternel C'est d'avoir la vie éternelle en soi Et cette vie éternelle C'est Dieu Il n'y a que Dieu Qui est éternel Parce qu'il n'a pas de commencement Il n'a pas de fin Quand il vient en toi Il devient éternel Alléluia Toi Fils de Dieu Tu es aussi éternel que Dieu le met Parce que tu étais dans la pensée de Dieu La pensée de Dieu est éternelle Toi aussi tu es éternel Quand Dieu te rachète C'est pour te ramener la vie éternelle C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin Amen C'est ça qui fait que Beaucoup déjà viennent dans l'église Ils ne savent pas ce qu'ils doivent demander Ici Vous venez de réclamer ce qui vous appartient Qu'est-ce que vous avez perdu ? Vous pouvez réclamer Les secrets que vous dites ce matin Vous avez perdu la vie éternelle C'est ça la première chose La deuxième chose Qu'est-ce que l'homme avait perdu ? L'homme avait perdu l'autorité de dominer toutes les choses Quand Dieu l'avait créé Dans Genèse 1.28 Dieu m'avait dit Vous allez assujettir le monde Dominer sur les poissons, les oiseaux, les animaux C'est ce qui était Adam Il se promenait au jardin d'Eden Il trouvait un arbre Et quitte là Mets-toi là-bas Il entend la tempête venir Vous pouvez dire à la tempête Arrête-toi Va de l'autre côté Il maîtrisait toutes les choses Il avait la vie éternelle Il avait l'autorité sur toutes les choses Ce sont les deux choses que l'homme a fait là-bas C'est ça la chose que l'homme a perdu Jésus vient C'est pour te ramener A cela C'est comme ça qu'il a dit Cherchez premièrement La justice et le royaume des cieux Et le reste vous sera donné par-dessus Cherchez d'abord le Saint-Esprit Et vous aurez toutes les choses après Mais les gens viennent Ils cherchent d'abord à voir le Nabi Alors qu'il n'a pas le Saint-Esprit En ce moment là-bas, au moment où il n'a pas le Saint-Esprit Pourquoi ? Il y en a qui vient ici tout simplement pour des motifs materiels Nous croyons C'est pour avoir le Saint-Esprit C'est notre raison d'être ici La première chose que vous devez chercher C'est le Saint-Esprit Et le reste Ça va venir Mais que dans le Saint-Esprit Il y a la richesse Il y a le Saint-Esprit Il y a la guérison Il y a la paix Il y a le Saint-Esprit Il y a la puissance Tout se trouve dans le Saint-Esprit Alléluia Gloire au Seigneur Jésus-Christ Qu'est-ce qu'il y a le Saint-Esprit ? Aïe 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 Les gens s'arrêtent Ils croient qu'ils sont arrivés Frère blanda m'a dit non Non Parce que Nous devons aller De victoire A victoire Guérison Je suis guérison Je suis puissance Je suis puissance Je suis parole Je suis parole Je suis baptême Jusqu'à ce que Toi Et la parole Vous puissiez devenir un Frère bien-aimé Ecoutez bien Frère blanda m'a dit La vie d'un chrétien C'est comme un homme et une femme dans la maison Et mariée sa femme Il dit Pour qu'un enfant puisse naître C'est l'homme Qui donne sa semence à la femme La femme Doit avoir un œuf fertile Et c'est grâce à la femme Il dit Alors quand il reçoit la semence de l'or Oui madame a dit Ça commence Une cellule Une cellule se divise en deux Ça devient deux Deux se divise Ça devient quatre Cellule sur cellule C'est une 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 cellule 9 mois après L'enfance Il dit c'est la même chose Avec un chrétien Et Christ Il a la semence La semence C'est la parole Et nous Nous avons la foi La foi de la parole Fait que Nous puissions Ajouter Parole sur parole Parole sur parole A la fin Toi Et la parole Vous devenez un Amén Ne vous arrêtez pas La guérison de cette église C'est une réalité Il faut être aveugle C'est un sou Vous ne pouvez pas reconnaître ça Maintenant Avance Soyez remplis d'amour Remplis du Saint-Esprit Remplis de tout ce que Je l'ai apprévue dans sa parole Alléluia Gloire au Seigneur Jésus Christ C'est ça la rédemption Rater à la position originale Si vous n'avez pas encore vu cela en vous Ne vous arrêtez pas Allez de l'avant Maintenant Il y a un prix à payer Quel est le prix qui était demandé ? C'est le sang C'est ce que Dieu avait demandé Vous voulez rentrer ici Être comme tu étais avant C'est le sang C'est comme ça que quand vous lisez dans Genèse Quand on a chassé Adam et Eve Dieu avait mis des kériber avec des épées Ces épées Ces épées ont réclamé le sacrifice J'ai tenté de demander On attend par un rédemption Qui vient d'ici Qui paye le prix Qui met à votre place Comme ça nous allons vous laisser rentrer encore là-bas C'est ce que ces épées l'a demandé Maintenant ça c'est la rédemption Tu dois payer le prix Tu dois payer le prix Mais tu es le rédempteur Le rédempteur c'est la personne Qui doit payer le prix Qui doit payer le prix Pour te ramener Là où tu étais avant C'est ce que tu as fait Amen Pourquoi ? Nous venons de lui En Israël Les terres ne se vendent pas pour de bon Non Il y a une loi de rédemption Il y a une possibilité de rachat Et celui qui devait racheter ça Ça devait être ton proche parent Celui qui devait payer le prix C'est ça celui-là c'est le parent Il devait donner le prix pour pouvoir récupérer ce que vous avez payé Et l'homme Quand il était perdu Il fallait qu'il y ait un parent Pour pouvoir payer le prix Afin qu'il puisse revenir là où il était avant Les parents de l'homme Les parents de l'homme C'est l'homme Pas un animal C'est l'homme C'est l'homme Dieu a demandé qu'un homme met à la place des hommes Nous avons demandé qu'un homme met à la place des hommes Pas un ange Un ange n'est pas notre parent Parce qu'il n'a pas le même corps que nous Vous savez que Jésus est ressuscité Quand les disciples l'ont vu Ils ont crié voir un esprit Jésus a dit moi je ne suis pas un esprit Je suis vraiment un homme Regardez L'esprit n'a pas la chair Ni hausse Et pour les médecins qui sont ici Ils savent que tout corps qui a la chair Il doit voir le sang Un ange Quand il a péché Quand ils sont tombés les âges là-bas Il n'y avait pas moyen qu'ils soient rachetés Parce que la loi de Dieu demande le sang Les âges n'ont pas le sang C'est comme ça que quand ils étaient tombés Il n'y avait pas moyen de les ramener Mais quand toi Quand toi Quand toi Toi tu es tombé Tu es Avec la possibilité De te ramener La loi réclamait le sang L'ange n'a pas le sang C'est comme ça que je vous ai dit vendredi L'ange puissant Moi j'ai l'angouillard N'est pas notre parent rédempteur Le Saint-Esprit N'est pas notre parent rédempteur Le Saint-Esprit n'a pas le sang Nous avons un seul parent rédempteur C'est Jésus-Christ C'est comme ça que Paul a dit Il n'y a qu'un seul médiateur Entre Dieu Et les hommes C'est Jésus-Christ Oh mais Il n'a pas dit Jésus-Christ esprit Non Il a dit le médiateur C'est Jésus-Christ Pourquoi C'est un parent Un parent C'est quelqu'un avec qui vous avez des liens sanguins La vie qui est dans lui C'est la vie qui coule en vous C'est un homme comme toi Il peut comprendre tes souffrances Il peut compatir à tes souffrances Un ange Et l'esprit Quand toi tu lui parles Et j'ai faim Il ne sait pas de quoi tu pars Si tu lui dis Oh je suis malade Il ne comprend pas J'ai des chagrins Il ne comprend rien C'est comme ça que Dieu Pour devenir Pour tes parents Il devait quitter la position de l'esprit Il devait quitter la forme de l'esprit Il est devenu homme C'est comme ça que ce matin Quand tu dis à Jésus Que je suis malade Il comprend Alléluia Ce matin Quand tu lui dis J'ai des chagrins Il comprend Quand tu lui dis Et je n'ai pas de maison Et j'ai manqué l'argent pour payer la garantie On veut me chasser de la maison Lui quand il était sur la terre Il a dit Les oiseaux du ciel Les renards Pour Nathaniel Mais le fils de l'homme Il n'a pas là où mettre la tête Donc Donc Quand tu lui dis Je n'ai pas l'argent des loyers On veut me chasser Il comprend Alléluia Amen Gloire au Seigneur Jésus Christ Je me sens bien C'est comme ça que Jésus Il n'était pas un juif Ce n'est pas un homme de nation Jésus Christ est Dieu Nous ne sommes pas sauvés Nous ne sommes pas sauvés Par le sang des juifs Nous ne sommes pas un homme de nation Nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même Nous ne sommes pas sauvés par le sang de Dieu Amen Amen Maintenant Il est venu Il a payé le prix Il est mort Pour que Tu puisses avoir la vie éternelle La vie que tu avais perdue Il est mort Il est mort Pour que tu puisses la voir La puissance que tu avais là L'autorité que tu avais là Il est mort Pour que tu puisses la voir Voilà ce que tu avais perdu C'est ce que tu dois réclamer Il est mort Il est mort Gloire au Sangre a Jésus Christ C'est la Bible C'est la lignade biblia Qui explique ça J'ai toujours dit aux gens Je ne sais pas cette Bible Comment est cette Biblie ici On ne parle pas d'une autre personne là-bas Ca c'est l'histoire de Jésus Christ de Genèse Apocalypse on ne parle pas d'une personne là-bas on parle c'est le bas de Jésus Christ ici c'est son livre Alléluia c'est sa biographie sa mort c'est ce qu'il était c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il sera Gloire au Seigneur Jésus Christ maintenant comment la rédemption s'appliquait en Israël Gloire au Seigneur Jésus Christ comment s'appliquait la rédemption si vous voulez savoir de la manière que ça s'est passé regardez dans les livres de rites le livre de rites a quatre chapitres c'est ça la perfection des écritures et la rédemption a quatre étapes mais le salut à trois étapes la rédemption c'est quatre étapes et le livre de rites à quatre chapitres chaque chapitre correspond à une étape de la rédemption le chapitre 1 parle de la première étape chapitre 2 deuxième étape chapitre 3 troisième étape et chapitre 4 c'est la rédemption le retour au commencement maintenant parlons de cette histoire de rites les livres là de rites vous pouvez vous promener de Genèse à l'Apocalypse vous pouvez prêcher ça déjà vient de ça je vous dis la vérité je vous dis la vérité il y a tellement à dire là-bas l'histoire commence où ? la maison de pain de Dieu là où il y avait la présence de Dieu là où il y avait la parole il y avait une famille qui vivait il y avait le mari qui s'appelait Elimelec la signification du mot Elimelec ça veut dire adoration il y avait sa femme Naomi qui signifie agréable et ils avaient deux fils le fils aîné s'appelait Machlon la signification du mot Machlon veut dire maladie et qui le genre c'était le fils cadet ça signifie tristesse c'était une famille qui avait une adoration agréable mais malgré cela la famille n'était pas épargnée de maladie et de tristesse maintenant quand il y a eu la famille la famille est arrivée à Bethléem cette famille-là a commis la plus grande erreur quelle était cette erreur ? c'était de quitter Israël quitter la Palestine quitter Bethléem quitter la maison de pain de Dieu pour aller à moi pourquoi c'était une erreur ? parce que Dieu ne bénit Israël ne bénira un juif c'est quand il est dans son pays quand vous quittez le pays d'Israël tu es juif tu vas ailleurs Dieu n'est pas avec toi tu dois rentrer là-bas parce que Dieu est lié à Israël aussi longtemps qu'il est dans ce pays-là c'est comme ça que Joseph il était en Égypte c'était un grand prince quand il est mort on pouvait lui construire une pyramide parce qu'il était un grand chef après Pharaon c'était lui en Égypte on construit des pyramides pour enterrer des grandes personnes les grandes personnalités c'est dans des pyramides mais Joseph était un prophète il a dit la gloire de l'Égypte ici ne voit absolument rien si vous m'intérez ici je ne veux pas ressusciter amener mon corps à Canaan pourquoi ? c'est là où il y a la résurrection c'est là où le Messie va venir là-bas à Canaan ne m'intérez pas ici ne m'intérez pas au désert m'intérez-moi à Canaan et le prophète est dit dans la prédication-instruction de Daniel il était Gabriel à Daniel pargave 133 il dit ceci l'Église écoutée ainsi dit le Seigneur ce n'est pas moi Brana c'est le Seigneur qui l'a dit Dieu ne vous bénira pas aussi longtemps que vous ne resterez pas dans votre patrie c'est le message de notre État ne m'intérez pas dans la CMA catholique il n'y a pas de première résurrection là-bas il n'y a pas les Saint-Esprit là-bas ne m'intérez pas dans les ACMA protestants il n'y a pas de première résurrection là-bas ne m'intérez pas dans les Églises de réveil il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas aujourd'hui le Saint-Esprit c'est dans le message de notre État la première résurrection c'est dans le message de notre État le repas de nos c'est dans le message de notre État l'enlèvement c'est dans le message de notre État c'est comme ça que le prophète dit j'ai ajouté rien dans ce message ce message n'a pas besoin de piment ni du sel c'est un nourriture complète Dieu a bien dosé le sel c'est une nourriture qui ne donne pas l'hypertension quand tu manges ça l'hypertension s'enfuit il a dosé le sucre même si tu es diabétique le sucre a bien dosé manger le message le diabète spirituel va fuit moi j'ai un régime sancel ça c'est chez les catholiques chez nous il y a une nourriture préparée par Dieu lui-même c'est bien dosé il n'y a pas de diabète dans le message il n'y a pas de diabète spirituel il n'y a pas de diabète spirituel ça n'existe pas nous mangeons nous avons la bonne santé il n'y a pas de diabète spirituel il n'y a pas de diabète spirituel il n'y a pas de diabète spirituel Je prends aujourd'hui à témoin le ciel, l'icolore et la terre. Si vous vous écartez de ce message, de cette lettre de la loi, vous allez mourir. Et frère Brana, en 65, dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, il prend la même écriture, paragraphe 186 à 187, il dit aussi, moi aussi, je prends à témoin le ciel et la terre, n'ajouter rien à ce message, dites ce que disent les bains, voyez ce qui est dedans, même les uns, avalez ça, Alléluia, Amen, gloire au Seigneur Jésus-Christ, le message est parfait, je vous dis la vérité, l'anyo qui rachetait les gens, ça devait être un anion sans tâche, et c'est ce que vous avez, moi l'empate, il a tout noté, ni rite, ni rien de tout, et cet anion-là, représentait Jésus-Christ, lui l'anion parfait, on a cherché, on a regardé, on a cherché, on a regardé, on a regardé s'il y avait un peu de défaut, ils ont dit, même les païens, ils ont regardé, nous ne trouvons rien à cet homme, contre cet homme, c'est un anion parfait, et c'est Jésus parfait, c'est la parole, et la parole parfaite, c'est le message de notre État, ce message a été jugé, aux Etats-Unis, un jour, il y avait 300 pasteurs, qui voulaient juger le message, ils avaient invité Frébrana, pour l'attaquer sur ceux qui l'enseignent, sur la semence du serpent, sur tous ceux qui l'enseignent comme doctrine, Frébrana ne voulait pas aller à cette réunion, mais les propriétaires de la parole, le Saint-Esprit, l'ange puissant, il est venu chez lui, il lui a dit Frébrana, n'ayez pas peur, tu crois qu'il t'est contendu, c'est moi, moi-même je serai là, il dit je vais te donner un signe, là où ils ont loué la salle, ils ne l'auront pas, vous allez quitter cette salle, vous allez aller dans une autre salle, qui sera de couleur verte, il y aura tel prédicateur, qui sera assis à tel endroit, il y aura tel prêtre, qui sera assis à tel endroit, qui sera assis à tel endroit, j'en connais toutes choses, vous allez ici ce matin, avant d'arriver ici, j'en savais là où tu sera assis, la grande pastorale de Chicago, moi-même je n'ai jamais étudié, je vais parler devant des docteurs, ceci, cela, je vais te demander une faveur, comme toi tu es théologien, tu peux parler à ma place, le frère William a dit, non frère Branham, non, non, c'est impossible, il n'y a que toi qui dois parler, frère Branham lui dit, je vais te dire, tu as peur, tu sais qu'ils vont fomenter un coup là-bas, contre moi, mais je vous dis, là où vous avez loué la salle, vous ne l'aurez pas, nous avons déjà payé la compte, nous avons déjà réservé, la salle c'est pour nous, nous allons aller dans une salle, de couleur verte, et tel prédicaté sera là, il sera assis à tel endroit, quand ils sont arrivés là-bas, les matins là, ils ont vu là où ils avaient loué la salle, on est venu leur dire, nous remboursons votre argent, il n'y a plus moyen de prendre des notes, nous avons oublié que nous l'avions déjà fait louer à quelqu'un d'autre, ils étaient obligés, d'aller louer, une salle, puis il y avait la couleur verte, Alléluia, très bien aimé, Dieu connaît tous tes jours, peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce que les hommes peuvent faire contre vous, sachez qu'il y a un Dieu au ciel, je vous dis la vérité, il y a un Dieu au ciel, il y a un Dieu au ciel, Pharaon, pensait aussi, il pouvait tuer les libérateurs, mais qu'est-ce que Dieu avait fait, il a pris les libérateurs, il lui a amené dans sa propre maison, et il lui a dit, qu'il doit les nourrir, et qu'il doit payer, même le lait qu'il va prendre, ne jouez pas avec Dieu, Dieu est terrible, surtout quand il s'agit de ses enfants, vous combattez l'enfant de Dieu, vous combattez Dieu lui-même, le problème de la rédemption, ce n'est pas l'affaire d'un ange, Dieu ne permet pas un ange de se mêler dans cette affaire, la rédemption, c'est Dieu lui-même, et qu'il n'est pas l'affaire d'un ange, il avait pris les enfants, il les a jetés là, il pensait que c'était fini, mais, il s'agissait de la rédemption, quand Dieu a vu ça, il a quitté le ciel, lui-même est entré dans le feu, ils sont arrivés dans la salle, arrivé là-bas, tout le monde était assis, le frère William a pris la parole, il a dit à ses frères, je suis sûr que vous êtes ici, beaucoup ne sont pas d'accord avec les enseignements de frère Branagh, lui-même est ici, il va parler, mais j'aimerais quand même dire quelque chose, avant que nous arrivions ici, il m'avait tout dit, et la manière que les choses allaient se passer, il m'avait dit, comment les gens seraient assis dans la salle, sans plus tarder frère Branagh, passez là-bas, la parole devait être jugée, et c'est qui ? Frère Branagh, il dit que j'ai pris l'écriture, je l'ai redit, quand je ne suis pas là, vous êtes tenté de me critiquer, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète, maintenant je suis ici, je vous demande, que l'un de vous, qui est là, qui vient avec sa Bible, et qui vient nous démontrer, que ce que je prêche, est faux, et ça l'écoute. Alléluia, Jésus lui-même, les pharisaïs sont venus l'acquisé, les pharisaïs sont venus l'acquisé, il guérit quelqu'un, il dit qu'il peut pardonner le péché, il dit qu'il peut pardonner, c'est un blasphète, c'est un blasphète, Jésus les a regardés, il les a regardés, il les a dit, vous vous dites, c'est un blasphète, parce qu'il dit que, que je pardonne, tes péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui est plus difficile, si je dis pardonner le péché, c'est plus difficile, de dire à quelqu'un, mets-toi debout et marche, qu'est-ce qui est difficile, n'importe qui ici, peut dire, par son orgueil, que vos péchés sont pardonnés, mais n'importe qui, ne peut pas dire à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus difficile, mets-toi debout, et marche, Glorie au Seigneur Jésus Christophe, que bon à quoi au Jésus Christophe, le Président m'a dit, je l'ai dit, venez ici, venez démontrer, qu'est-ce que je prêche, vous vous êtes présentés tous, vous dites, je suis docteur, 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 moi je n'ai jamais terminé mon école primaire, mais pourtant je vous dis, venez ici, avec votre Bible, et démontrer ce que je prêche, il faut, le Président m'a dit, c'était une audience silencieuse, et vous savez, vous êtes en train de vous, vous êtes en train de vous, vous êtes en train de vous quitter, tout le monde était calme, vous êtes en train de vous, le Président m'a dit, le Président m'a dit, le Président m'a dit, je ne savais pas qu'ils étaient aussi très intelligents comme ça, nous sommes en train de vous rappeler, le Président m'a dit, pourquoi, l'âge du Seigneur était là, il est descendu lui-même là-bas, il est radis, avancez ici, vous êtes en train de vous mettre en conflit avec l'âge du Seigneur, vous êtes contre moi, il n'y a pas de problème, le propriétaire de la parole est là, venez ici, pourquoi, il n'y a pas d'erreur, le message est parfait, c'est un message parfait, pour un peuple parfait, pour un pays parfait, et maintenant, ils ont quitté, ils ont quitté Israël, ils sont partis à moi, ils ont dit, mais c'est la même chose, ce n'est pas la même chose, beaucoup de gens, quand il y a des problèmes dans l'église, comme je l'ai dit vendredi, ils disent, nous allons rester d'abord à la maison, nous attendons que la crise se termine, on ne sait jamais, je vais d'abord observer, ensuite, je vais voir ce que je veux faire, le frère bladam dit, ça c'est une mauvaise position, les problèmes qui arrivent dans l'église, je vous dis, je vais lire le prophète, tout ce qui est arrivé à l'église, c'est permis par Dieu lui-même, nous avons mis beaucoup de paix, c'est comme ça, laissez-moi, je vais lire ça, c'est comme ça que le frère bladam dit, dans la prédication, il dit, il va nous arriver de dire certaines choses, pour que les gens nous quittent, c'est ça la manière de faire des dieux, mais un chrétien, il ne bouge pas, avant de prendre une décision, il demande de Dieu, dans la prédication possédant les portes de l'église, dans la prédication possédant les portes de l'église, écoutez ce qu'il dit, quand les épreuves, paragraphe 32, quand vers les épreuves, et que l'église, comme il est si facile pour une congrégation des gens de l'être, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça de vrai, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ici, Dieu amène des tensions dans l'église, pour montrer, parce que Dieu lui cherche la qualité, les gens viennent, par plusieurs motifs, il y a des gens, qui ne viennent pas pour chercher le Saint-Esprit, ils viennent pour leurs propres motifs, alors Dieu vient, il secoue, il envoie le vent, pour que le feu ait mort, pour que l'arbre puisse aller de l'arbre, il dit que Dieu amène des tensions dans l'église, il laisse la maladie vous frapper, il laisse des maux venir sur vous, pour vous tester, pour vous éprouver, il le permet par sa propre volonté, il le permet par sa propre volonté, je saute, il dit ceci, il permet que vos amis se retournent contre vous, il permet toutes ces choses, et lâchez le diable après vous pour vous tenter, il laisse tout, le diable fera tout, sauf vous enlever la vie, il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction, il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'église se retourne contre vous, il peut faire à peu près n'importe quoi, et c'est la volonté de Dieu qui le fasse, il nous est enseigné, que cela est plus précieux que l'or pour nous, Frère, restez, restez calmes, un chrétien n'est pas quelqu'un qui est balotard, les gens viennent comme la femme de l'autre, c'est comme si on les a forcés pour venir à l'église. Les problèmes du salut, on ne vient pas ici par contrainte, ça c'est chez les musulmans, c'est là où on force les gens, avec la paix, non, le christianisme n'est pas comme ça, nous ne croyons pas la parole à cause de la contrainte, c'est un problème d'amour. C'est notre amour avec la parole, c'est l'amour vers Dieu, qui nous pousse à venir, écouter la parole. Frère, il m'ajoute, il dit, ma soeur, ne mettez pas une jupe longue jusque là, il y a des manches jusqu'ici, parce qu'on vous dit de le faire. Non, tu ne seras pas à l'aise, tu le feras ici, quand tu vas te retrouver seul, tu vas enlever ça. Ça c'est l'hypocrisie, je n'aime pas ça, si nous nous habillons très bien, c'est parce que nous aimons Dieu. Alléluia, quand quelqu'un fait des choses, c'est parce qu'il a perdu ça. Cet homme-là n'est pas sauvé, vous avez besoin de te délivrer. Ici, nous ne venons pas à l'église par contrainte, c'est l'amour de Dieu à nous, qui nous amène à l'église. Frère, il m'a dit, dans le christianisme, il y a des écoles. Peut-être un jour que je vais prêcher sur ça. Il y a le calvinisme et l'arminisme. Il dit que tous les deux sont dans le re. Les autres qui poussent la grâce jusqu'à l'extrême. Nous sommes prédessinés, frère. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Dieu va toujours nous sauver. C'est faux. Quand tu es sauvé, l'amour de Dieu est en vous. Vous aimerez la parole. Et il y en a les arministes, les fondamentalistes. Ne goûtez pas. Ne faites pas. Ne cessez pas ceci. Ça, c'est tout l'autre extrême. Vous n'irez pas au ciel. Parce que vous avez fait tout ça. Entrez au ciel. C'est un acte souverain de Dieu. C'est un acte souverain de Dieu. ici, il est sous pression, assise à Noki, que nous on va voir les matchs, ça c'est l'amour du monde frère, nous on est déjà morts dans ces choses, nous ne sommes plus dans ces choses, qu'ils aient leur match là-bas, notre match c'est ici. Tous les programmes des matchs là, coupez ceci, coupez cela, ils connaît, sauf le programme de l'église. Frère, je ne veux pas être désagréable, je ne veux pas être désagréable, non, je dormais dans mon salon, j'étais sur le tapis, j'ai entendu quelqu'un me dire, on va te demander de prêcher, prêcher sur les parents rédemptés, moi je ne fais que prêcher ce qu'on m'a dit de prêcher. Alléluia, il a encore l'amour du monde dans lui, il pense que c'est comme si on l'a forcé de venir ici. nous n'allons pas dans des bars, ce n'est pas parce qu'on nous surveille. Non, à nous, les désirs d'aller là-bas n'est plus. C'est ça le salut à l'ancienne mode. Un chrétien n'a pas besoin qu'on le surveille, partout où il est, il sait que le Seigneur est là, qu'il soit seul, même dans son WC, il sait que Dieu est là. Si j'ai fait ça, les frères vont voir. Mais est-ce que Dieu lui ne voit pas ? Le salut à l'ancienne mode, c'est différent, c'est l'amour de Dieu à nous. Nous ne faisons pas les choses qu'il faut, parce que l'amour de Dieu est à nous. C'est comme ça que Paul a dit, qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est la fin ? Est-ce que ce sont des difficultés ? Est-ce que c'est la maladie ? Non ! Ils ont quitté Bethléem, ils sont partis à Moab. Qui était Moab ? Suivez-moi très bien. Moab, c'est une nation qui descendait des enfants de Lot. Ils ont des enfants de Lot. Il s'appelait Moab. L'autre est le nevé d'Abraham. Il a eu cet enfant avec sa fille. C'est le fruit de l'inceste. Il a eu cet enfant avec un enfant avec un enfant avec un enfant. Papa est Moab. Tata est Moab. Moab connaissait le Dieu d'Abraham. Par le canal de son père. Parce que l'autre était ensemble avec Abraham. Il priait le même Dieu. Il a eu cet enfant avec un enfant. Il nous a eu cet enfant avec un enfant avec un enfant. Le Dieu était le fruit de l'Abraham et un enfant avec un enfant. Il a eu cet enfant avec un enfant avec un enfant avec un enfant. Il savait comment il s'approche de Dieu. Il a fait le même sacrifice qu'il faisait Moïse de Lot. Ne dites pas que c'est Dieu qui n'était pas descendu là-bas. C'était Dieu. Dieu est esclavé de ses propres lois. Que vous soyez dénominationnés, si vous faites les choses comme il est de moi, il va venir. Je vous dis la vérité. Mais où était la différence entre Moab et Israël ? D'un côté, il n'y avait pas la colonne de feu. D'un côté, il n'y avait pas les rochers frappés. D'un côté, il n'y avait pas l'agneau qui avait le sang. Mais du côté d'Israël, la colonne de feu était là. La guérison était là. Les serpans de rêve étaient là. Les rois de Moab, les bâtis appelés Balaam. Il dit venez, venez me maudire ces gens. Quand il est venu, où est-ce qu'il avait amené Balaam ? Il a amené lui montrer un coin où Israël était faible. C'est là qu'il est parti lui montrer. Il ne connaît pas qu'il n'y avait pas. Le frère Prada me dit la même chose. C'est ce même esprit qui vit aujourd'hui. Quand ils commettent des gaffes dans leurs églises, ils cachent. Mais il y a seulement quelqu'un ici qui puisse faire une gaffe. Facebook. On commence à écrire là-bas. On commence à faire cela. On commence à raconter des histoires. Frère Prada me dit. Frère Prada me dit. Vous pensez qu'Israël n'avait pas de faiblesse ? Frère Prada me dit. Il avait des faiblesses. Ici aussi, nous avons aussi des faiblesses. Il n'y a pas une assemblée parfaite. Le sambo est bon. C'est dans l'assemblée qu'il y a l'épouse parfaite de Christ. Quand les gens sont dans l'assemblée, il n'y a pas besoin d'avoir l'épouse de Christ. Mais tout le monde qui est dans l'assemblée n'est pas l'épouse de Christ. Notre assemblée est parfaite. Je ne suis pas une assemblée. Je ne suis pas une assemblée parfaite. L'hypocrite. Là aussi, il y a des faiblesses. Ce n'est pas la faiblesse. Ecoutez ce qu'il dit. Il est dans l'assemblée. L'exposé. Il demande à Balam de descendre plus bas. Dans la vallée, vers un endroit où il aurait une vie sur le bas. Il aurait une vie sur les arrières d'Israël, pour qu'il essaie de trouver une raison quelqu'un qui est de le maudit. La tactique que Balaam utilisait est la tactique qu'il utilise aujourd'hui. Les grands dénominations regardent les petits groupes de haut. Les grands dénominations regardent les petits groupes de haut. Dès qu'il trouve de quoi faire un scandale, il écrit sur le toit. Que seulement on amène quelqu'un ici, qu'on puisse prier pour lui et qu'il puisse mourir, vous entendrez. Vous dites qu'il y a la guérison là-bas. Vous dites qu'il y a la maladie de Zaraqa. Mais pourquoi t'es les morts ? Et bon, je vous dis que c'est nous qui guérissons. C'est Jésus-Christ qui guérit. Jésus-Christ nous a dit qu'il est malade. Il fait grâce à qui il fait grâce. Mais il n'y a pas de paix dans le mot à l'inguit. Écoutez bien, l'ange disait qu'est-ce qu'il avait dit à Frébrana ? Moi je n'ai pas compris. Quand il était dans le premier signe, le premier coup, Il dit que quand vous allez prier sur quelqu'un, vous lui tenez la main. Priez au bon déni. Si il est malade, vous sentirez des vibrations. Après la prière, si la vibration disparaît, c'est que l'homme est guéri. Mais si la vibration ne disparaît pas, la maladie est là. Demandez à ses mains une bénédiction. Et continuez votre route. Aujourd'hui, ils cherchent des occasions pour parler, pour critiquer. Il suffit qu'il y ait une faiblesse ici. Directement, ils disent que ce sont des gens. Regardez, c'est comme si chez eux, il n'y a pas de problème. Il est écrit sur le toit. Si les gens modernes vivent dans le péché, personne n'en parle. Il est dit que si c'est un jour, il n'y a pas de problème, il y a pas des gens qui sont en train de se faire. Par contre tous les jours, ils se dépêchent de comporter la nouvelle. Un journaux ne se dépayent pas de vraisemblables, Il y a des gens qui font 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 des gens. Facebook, les réseaux sociaux, frère, c'est facile de critiquer sur les réseaux sociaux, c'est facile d'injurier les gens là-bas, mais quand on t'appelle de réparer, là ça devient difficile, beaucoup de gens sont en train de se priver du ciel, à cause de ces bêtises-là. Personne n'en parle, si il y a des ennuis, par contre, tous les journées se dépêchent de comporter la nouvelle d'un bout à l'autre du bout. Oui, Israël avait ses travers, ses côtés charnels, ils avaient un côté peu louable, les gens ne sont pas éloignés, mais malgré les imperfections, les gens ne sont pas les déceits de Dieu, les gens ne sont pas éloignés, 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 ils avaient la nuit de jour, et la colonne de feu, la nuit, ils avaient les rochers frappés, les serpents des reins, les signés de la prodige, ils étaient confirmés, pas pour eux-mêmes, mais en Dieu. Amen. Balam, c'est qu'il avait amené comme prophétie, c'est valable. Ces prophéties étaient correctes. Mais quand tu as son enseignement ? Il est venu en 1963. Nous sommes enlevés. Je ne sais ces choses. Il est venu en 1963. Il est venu en France. Cette famille n'est pas venu en France. Il est venu en France. Le monde n'est pas venu en France. Ils sont partis dans la moab. Comme Adam. Il est venu en France. Il est venu en France. Il va chercher la sagesse du Dieu. Quelle est la conséquence ? La mort. Elle ne frappe pas seulement les poux. Il est venu en France. Les deux fils aussi. Ada aussi mourit. Vous ne pouvez pas abandonner Dieu et prétendre que vous avez la vie. Il est venu en France. Il est venu en France. Aujourd'hui, la grande maladie de l'Odyssée, c'est le formalisme. C'est donner une conscience tranquille. C'est ce qui fait vomir Dieu. Dieu ne veut pas que vous puissiez venir ici par formalisme. Dieu ne veut pas que tu viennes ici par contrainte. avec joie, avec soif. Vous avez la face, l'infamé. Dieu n'aime pas la religion formaliste. Vous pouvez voir qu'il est venu en France. Il est venu en France. Il vient se cache ici Oh la la Eh, pauvre toi Yo, penza mawana yo C'est comme ça que le frère bradamme dit L'ane Palata mpunda Non, l'ane c'est mpalata Tuve son refuge sous le sang Ye, ayaka koumi bomba na sena makila Ça c'est un chrétien Wana zamo Christo Melemile Kasi mpalata mpunda Mi se cache dans l'église Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est vrai bradam me qui l'ai dit C'est de l'exposé Et c'est que j'ai 119,20 Vous commencez 119 en bas Il dit que Aussi longtemps que je fais partie des baroutes du tabernacle Je peux voler, je peux faire ce que je veux A commencer tu n'es pas des baroutes du tabernacle Tu es un réfugié dans le barout du tabernacle Il pense qu'on sur le temps qu'il dit que je fais partie de l'assemblée Il pense que ça représente quelque chose chez Dieu Non, ça ne représente rien Dieu n'aime pas le formalisme Quand nous venons ici Vous devez avoir La faim et la soif de Dieu de venir ici Samson Avez gardé la forme Mais Dieu n'était plus avec nous La forme Si bien que Les gens viennent à l'église Ils font des bruits Ils crient A la fin du culte Ils lui posent la question Qu'est-ce qu'on apprécie là ? Bataille-nous Qu'est-ce qu'on apprécie là ? Hé ! Hé ! Bataille-nous Hé ! Hé ! C'est ça qui se souvient C'était encore quoi ? Réveillons-nous Dans la mouka Je ne veux pas cette adoration-là Quand vous venez ici Oubliez tout Entrez en esprit Ouvrez votre entendement spirituel Écoutez ce que l'esprit est en train de parler à l'église Mais il y a une église Amen ! Amen ! Gloire au Seigneur Jésus-Christ Quand le monde frappait là-bas à Moab Je vais terminer Je vous ai dit que je ne terminerai pas Mais je vais m'arrêter quelque part Naomi a appris que Dieu venait de visiter son peuple à Israël Dieu ne peut jamais abandonner son enfant Nzambe ! Ako ki soki moquete go sundo la moana yé Pe importe ! Ti na te Se ke tu ye Oyo yo zani Si ye un enfant de Dieu Soki yo zani moana nzambe Dieu ne t'abandonnera pas Nzamba ko sundo la yo Te Si il faut qu'il puisse te frappe Soki yo yo senge te abeta yo Parce que beaucoup de gens croient que Si quelqu'un met des sida Soki mo toakoufina sida Il est perdu Aboungi ça ce sont des jugements chardins frère madame donne un exemple il y a 20 prédicateurs un grand prédicateur à la fin il a passé par les événements il a jeté sa bible il a jeté ses cadets de notes il est parti dans un bar il est parti là-bas boire il dit bon c'est fini avec ces choses j'en ai assez hé pasteur tu commences à boire une semaine après il dit oh il est parti à l'affaire le bradam me dit il n'est pas parti à l'affaire il était sauvé mais Dieu a vu que si il continue dans cette voie il risque de le perdre c'est comme ça qu'il a repris et Dieu quand il te voit tu es sur la pente glissante tu veux arriver à la fête là il vient là il te ramasse les yeux charnels disaient que tu n'es pas là-bas mais ils seront surpris ce jour là tu es là tu es dans la gloire on s'en a un kembo amen amen gloire au Seigneur Jésus Christ qu'est-ce que tu as dit sur le Christ quand il a un péché Dieu ne l'a pas laissé tomber c'était son fils il a dit les terres ça ne peut pas se vendre éternellement pour la libération non en Israël les terres ne se vendaient pas en perpétuité il y avait un plan de rédemption et toi tu es aussi une partie du sort le corps que tu as là est formé de la terre tu es une partie du sort dans lequel toi tu habites tu es une propriété de Dieu si tu fais une erreur Dieu ne peut pas t'abandonner il va te chiquoter et tu ne seras pas perdu c'est là où le calvinisme est tombé dans l'extrême vous venez d'attendre ce que Frère Bokel a dit nous pouvons faire ce que nous voulons nous ne serons jamais perdus à commencer tu n'es pas cette personne là les enfants de Dieu ne commettent pas des erreurs ils ne le font pas volontairement le diable peut le piéger il veut commettre une erreur mais il ne sera pas perdu c'est que nous avons entendu que là-bas Dieu a visité son peuple la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend de la parole de Dieu comme toi ce matin la foi vient de ce qu'on entend vous venez d'entendre ce matin qu'il y a un Dieu qui est vivant le Dieu de ce message est vivant il vous appelle ce matin il est descendu quand il avait appris qu'Adam était perdu Adam aussi a entendu sa voix Adam où es-tu ? ce matin Dieu est en train de crier vers toi ma fille mon fils où est-ce que vous êtes ? sortez dans ces choses là Naomi quand il a entendu l'appel il n'a pas à dire si son cœur toi aussi ce matin quand vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre cœur Naomi a dit je dois rentrer je dois rentrer elle a pris conscience de son égarement j'ai rentré dans ce que j'ai commencé non non moi j'ai rentré dans ce que j'ai commencé là où je vous avais dit pour venir à la rédemption il faut d'abord être conscient que la position que j'occupe ce n'est pas une bonne position voilà le point de départ d'abord c'est ça les gens n'ont pas envie de changer parce que ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans le faux ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans le péché il a encore l'amour de ce chose il ne vient pas quitter là-bas Naomi elle a pris conscience de son égarement elle a fait comme la foi prodigue la foi prodigue la Bible dit qu'il est rentré dans sa conscience la Bible dit il dit je suis en train de souffrir ici alors que dans la maison de mon père les domestiques marchent et moi la foi de la maison je dois continuer de souffrir comme ça tout commence par la prise de conscience tu dois d'abord prendre conscience que la vie que je mène c'est un petit de mauvaise vie c'est comme ça que Jésus a dit aidez-moi vous tous qui êtes fatigués et chargés il n'a pas dit aidez-moi vous tous qui êtes chargés non il sait que nous tous ici nous sommes chargés mais pour donner le repos vous devez être fatigués de votre charge vous devez être fatigués de votre péché ce matin si c'est les mensonges si tu es fatigué de ça venez à l'hôtel les mensonges je vais fouiller si c'est la prostitution si vous êtes fatigués de ça être fatigué c'est quoi en vous vous ne venez pas de ça quand vous faites ça vous êtes dérangés mais vous n'avez pas la force d'abandonner voilà quelqu'un qui est fatigué il n'y a pas quelqu'un qui prend plaisir il dit que non moi je suis fatigué tu n'es pas encore fatigué c'est comme ça que tu n'es pas délivré elle est rentrée en elle-même elle n'a pas eu honte de rectifier les tirs il avait pris conscience de son état il avait reconnu que je suis dans un grand trou il avait reconnu que je suis tombé d'une montagne il avait reconnu que je cherche pour rentrer il avait pris conscience de ça je vais terminer par ceci un malade pour aller voir un médecin il doit d'abord être conscient qu'il est malade je vous dis la vérité si il n'est pas conscient qu'il est malade il resterait avec sa maladie jusqu'à ce que la maladie va le tuer qui n'est pas malade il n'y a pas malade c'est ça c'est ça la situation de l'Odyssée les gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont c'est comme ça que le message de l'Odyssée les gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas prendre conscience à aller à l'arrêt d'amour c'est ça l'Odyssée les gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont parce qu'il a tremblé un certain jour il croit qu'il est arrivé à la fin mais quelle vie menez-vous après avoir tremblé au ce jour là je suis tombé mais quelle vie menez-vous après être tombé tu es toujours dans les mensonges tu es toujours dans les critiques tu es toujours dans les engins et quand vous arrivez ici vous pensez en esprit vous tombez l'Odyssée il ne prend pas conscience de ce qu'il est c'est comme ça que Dieu ne peut pas l'aider mais ce matin Dieu te parle Dieu te parle Dieu te parle pour que tu puisses prendre conscience que c'est ce que tu es Dieu ne t'a pas appelé pour mener cette vie là il t'a appelé à la perfection il t'a appelé pour avoir le Saint-Esprit ainsi ce matin je ne sais pas qu'il faut que je m'arrête là j'avais encore beaucoup de pages on va continuer une autre fois ce matin prenez conscience de votre état prenez conscience de ce que vous êtes rentrez en vous-même allez auprès de Dieu son de moi Seigneur montrez-moi encore ce qui ne va pas je suis prêt à abandonner je suis prêt à te suivre j'ai pris conscience que jusque là je croyais être arrivé je suis encore au coup d'eux je dois aller encore d'expérience en expérience débatteur ajoutant puissance sur puissance ajoutant parole sur parole afin que je puisse arriver à la statue de l'homme que le Seigneur vous bénisse l'invitation est lancée n'attendez pas aujourd'hui si vous entendez sa voix je ne sais pas votre coeur il y a de la place à la chair la rédemption c'est pour vous c'est pour chacun de nous nous avons entendu pour les rédempteurs il n'y a pas de problème Jésus a déjà payé les prix mais le problème c'est vous et moi est-ce que il y a quelqu'un qui a reconnu sa position qui n'est plus là où il devait être la position des fils et qu'il a perdu l'autorité et qu'il a perdu les droits à la vie éternelle aujourd'hui mon frère aujourd'hui ma soeur n'aie pas honte parce que c'est lui qui aura honte de lui aujourd'hui sur la terre Dieu aura honte de vous au ciel autant braver la honte et venir à l'hôtel donner votre vie la porte est ouverte reconnaissez votre temps saisissez votre occasion parce qu'il y en a qui ont pleuré car ils n'ont pas saisi le temps de leur visitation aujourd'hui mon frère vous avez entendu sa voix ouvrez votre coeur mais il n'y a plus de place à la chaire même là où vous êtes faites-en votre hôtel et priez le Seigneur dites Seigneur me voici je suis le jeune homme l'enfant prodigue je suis Zaché l'homme d'affaires tricheur je suis la femme samaritaine dans la prostitution je suis Marie de Magdala avec cette démon votre place est à l'hôtel priez le Seigneur dites Seigneur aie pitié de moi aie pitié de moi tu connais ma situation tu sondes le rein et le coeur tu me connais tel que je suis rien n'est caché devant toi mais voici Seigneur tel que je suis sans rien à moi je viens à toi Seigneur que chacun prie les yeux que chacun dise au Seigneur ce qu'il a saisi ce matin parce que Dieu nous a parlé et quand il le fait il ne le fait pas en vain ouvrez votre coeur prier le bec le remet seigneur pour des dents si fort si haies prier 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 au point de l'envêtour Mais le mer, près de la mer, perçut mon cri d'angoisse. Tes ogies m'a tiré et je suis Saint-Saëns, l'âme m'a sauvé, l'âme m'a sauvé. Tes ogies m'a tiré et je suis Saint-Saëns, l'âme m'a sauvé. L'âme m'a sauvé, l'âme m'a sauvé. Quand rien ne plus m'aider, l'âme m'a sauvé. J'ai lui confié tout mon cœur, j'ai m'attaché à lui. Et vivant sa présence béni, en chantant ses louanges. Amour si puissant, si vrai, mérite mes terres champs. Un sincère et tendre qu'il peut lui revient. L'âme m'a sauvé, l'âme m'a sauvé. Quand rien ne plus m'aider, l'âme m'a sauvé. L'âme m'a sauvé, l'âme m'a sauvé. Quand rien ne plus m'a aidé, l'âme m'a sauvé. Un grand danger, l'âme m'a sauvé. Un grand danger, l'âme m'a sauvé. Jésus sauve complètement. Son amour t'étirera. Hors de ma dent, tu rires. Il aimait, je veux la mer. Les flots lui sont soumis. Il veut être ton sauveur. Et sois sauvé. Oui, l'âme m'a sauvé. L'âme m'a sauvé. L'âme m'a sauvé. Quand rien ne plus m'aider, l'âme m'a sauvé. 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 Quand rien ne plus m'aider, l'âme m'a sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ainsi que Dieu, tu as quitté la gloire dans le ciel, tu es venu sur la terre, tu as porté la chair humaine pour souffrir tout ce que l'homme souffre, pour souffrir de la maladie, pour connaître le poids du péché, et tu as porté le poids du péché Seigneur, tu as amené cela à la croix, tu les as cloués, tu as détruit les principautés, tu as détruit les dominations, et tu es ressuscité Seigneur, tu es monté au ciel, tu as ramené ton esprit sur la terre, qui est le titre de propriété incontestable, pour nous approuver, que réellement nous sommes tes sujets, rachetés par ta grâce Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta vie que tu as renvoyée à l'église, parce que cette vie que tu as renvoyée à l'église, c'est ça la preuve de notre rachat. C'est ce qui nous rachat, Seigneur, que réellement, tu étais mort pour nous, et que tu as renvoyée ta vie à nous, pour que nous puissions exprimer tout ce que tu étais. Et Seigneur, aujourd'hui, en tant que para-réadapte, tu es là, en train d'intercéder pour nous, sur base de notre confession Seigneur, parce que quand nous confessons, tu dis Père, fais-le, parce que j'ai accompli tout cela. Merci Seigneur, merci pour nous avoir rappelé ces choses, ça élève notre foi, ça nous donne la garantie, ça nous donne la silence, que réellement nous sommes tes sujets, appellés pour aller au ciel. Merci Seigneur, que cette parole puisse avoir de la place dans nos âmes, que cette parole puisse se reproduire dans nos cœurs, pour que Seigneur, nous puissions manifester ta vie sur cette terre. Bénis ton serviteur, que tu as utilisé ces matins, remplis les accords d'abattage, remets-lui ta parole Seigneur, afin que quand il se mettra ici prochainement, qu'il puisse être une bénédiction pour ton pire. Bénis chacun de tes enfants, tu vois beaucoup sont à genoux, beaucoup sont à l'hôtel, ils ont des problèmes d'alerte, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu es rédapteur. Être rédapteur signifie que tu ramènes l'homme à sa position originale. Tu ramènes l'homme en le relévant de la déchéance, pour qu'il puisse être un fils et une fille de Dieu accompli. Seigneur Jésus, la requête de chacun de tes enfants, que tu puisses répondre à cela. Ceux qui sont liés par des péchés, que tu puisses les délier et les délivrer, Seigneur, afin qu'ils puissent être des fils et des filles de Dieu accompli, pour qu'ils puissent refléter ta rédapteur sur cette terre. Ceux qui sont malades, Seigneur Jésus, tu es mort pour nous ramener dans notre position originale, être rachetés, être des hommes et des femmes sauvés, et être des hommes et des femmes et une vie sans maladie. Même quand le diable nous amène des maladies, Seigneur, c'est pour que tu puisses confirmer ton attribut de rédapteur. Parce que dans cette rédapteur, il y a la guérison et de l'âme et du corps. que tous ceux qui sont malades puissent être guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils puissent repartir d'ici, délivrer complètement, tous ceux qui ont des problèmes, que tu puisses trouver solution à leurs problèmes. merci, Seigneur. Après, ici, tes affaires doivent retourner chacun chez soi, que tu puisses nous conduire, Seigneur, que tu puisses nous garder à ta présence, pour que ce message ne puisse pas s'éloigner de nos cœurs. Nous te le demandons pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bien-aimé. Amen. Merci beaucoup, le frère Yolo-Yolo. Ok, nous rentrons à nos places, et nous allons lire les communiqués. Pendant ce temps, les honorables diacres passent les paniers pour la dernière fois. Surtout à l'intention de ceux qui viennent en retard, parce qu'il y en a qui viennent de Kinkole, de très loin, de Kinsuka. Le panier va passer, on ne sort pas encore. Nous allons lire les communiqués rapidement. Nous avons dit le matin que le pasteur nous a salués depuis Montréal au Canada. C'est le frère Alebokele qui a prêché sur le Paran-Rédempteur. Il avait lu dans Lévitique 25, de 23 à 28. C'est le frère Alebokele qui a prêché sur le Paran-Rédempteur. qui a prêché sur le Paran-Rédempteur. Il a pris le frère à l'intention et qui a pris le frère à l'intention. Il a pris le frère à l'intention. Voir secrétariat, frère Wonya, Michel. Deku Wonya, Michel, qui est la secrétariat. Et ceux qui doivent retirer leur attestation de mariage, entre autres, Binene Kadiatta, Daniel Mwamba, Mbouilu Passu, Dianda Kalala, Ngoï Kamwanga, Mkande Naweish, Kalambaye Mkendi, Mkajabikash Chizé, Kaloumé Atibou, Kamé Samwana, Kalala Mwsumba, Inano Mkono, Mwembo Akumba, O-samba, Tuku, dont vous passez retirer votre attestation de mariage. Pour le courrier, frère Mbalta, Dangba, Sylvain, Sengwalea, passé, il y a du courrier là-bas, et le frère Mwamba, vous avez du courrier, frère Jean Parfait. Je voulais vous rencontrer, venez au bureau. Et pour le diacre Kabamba-Roger, tous les frères et sœurs de la juridiction de Kinga Sani, vous vous retrouvez au rez-de-chaussée, il veut avoir une petite rencontre avec vous, voir l'honorable Nzeka, la sœur Bea Tebakose au bureau du conseil des diacres. Le rayon des juridictions, il y a à veiller ce vendredi 12 mai pour les groupes B. On lira la liste à l'annexe, je peux la lire directement. Vous avez veillé, toutes ces juridictions ont veillé ce vendredi. Armée, banquiers, des bonhommes, des levaux en vrac, télécom, kalam moukassavoubou.